Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Je vous prends deux petites secondes de votre temps pour bien vous dire de rester jusqu'à la fin de la vidéo De une parce qu'elle est super drôle Et de deux parce que du coup j'ai serré après cette vidéo J'ai serré la moto, voilà c'était encore une vidéo de la moto qui tournait Du coup je vous attends à la fin de la vidéo Pour me donner vos pronostics un peu Qu'est-ce que vous en pensez, je vais vous expliquer le problème De ce qui s'est passé en fin de vidéo si je ne l'ai pas expliqué Et dimanche s'il y a 4000 pouces bleus Je vous sors la vidéo du serrage Allez sur ce bonne vidéo les mecs Et je vous attends en commentaire sur cette ligne d'échappement Incroyable Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de mes deux mécaniciens Aujourd'hui on est avec Marius Ok on est avec Lucas Bonjour bonjour Bonsoir bonsoir Bref aujourd'hui les mecs on se trouve pour une vidéo exceptionnelle Vraiment c'est trop exceptionnel Aujourd'hui on va enfin passer Sur une moto de compète Aujourd'hui on commence la prépa Avec la pièce maîtresse Est-ce qu'on dit bientôt la cylindrée ? Non La cylindrée oui Donc aujourd'hui les mecs comme vous l'avez vu au titre On va enfin pouvoir avoir un nouveau pot Et aujourd'hui si tout ça est possible c'est grâce à Mais non c'est pas Yamaha les mecs C'est 50 Factory Voilà donc c'est le site de pièces détachées 50factory.com Votre spécialiste en pièces moto, scooters, cyclomoteurs et solex Super cool où il y a des pièces que vous ne pouvez pas trouver ailleurs Vous pouvez le témoigner que sur 50factory il y a des pièces qu'il n'y a pas chez ScootFace et MaxiScoot quand même Des pièces d'origine Des fois il y en a des rares que vous trouvez que là-bas Ils font pas beaucoup de temps Voilà livré en même pas 48h en vrai Toi aussi parce que toi aussi t'avais fait une commande personnelle Donc même moi si c'est mon sponsor Ça a été livré super vite Mais même lui en client il était livré super vite Donc on va tout de suite dévaler ce qu'ils m'ont envoyé Donc comme je vous l'avais dit les mecs de base je penchais soit sur un Voka, un Rocky Voka C'est vraiment le modèle que je voulais mais sur 50factory il n'avait plus Du coup j'ai demandé à mon mécanicien de me faire une petite sélection des pots qui étaient pas mal Et on est parti sur un Yasuni MH Non c'est ML ML Cross ML Cross 5070 Donc déjà on va déballer le colis Donc en vrai le colis regardez il est carré Il est pas déchiré Donc je l'ai déjà ouvert pour vérifier qu'il y avait tout bien pour vous faire la vidéo Donc on part directement avec un petit corps de peau C'est bien ça hein ? Ouais ouais Tiens toi je te donne un corps de peau Merci Toi je te donne ça Ça Toi tu verras ce que c'est Très belle boîte Et moi je prends ça Donc Dans le colis les mecs il y a vraiment tout pour monter le pot Donc on a On a les outils Ressort Les fumants On a les ressorts Il y a quoi les mecs Il y a ressort Attache en gros il y a tout pour monter le pot Vous avez besoin de rien Tout est fourni c'est carré Même souvent ils donnent en plus les vices et tout Genre t'as en double des fois les vices Vas-y Lucas fais un déballage professionnel Là La part rouge Ouais Anodisé rouge Donc on tient à les remercier parce que sans eux il n'y aurait pas eu de peau Du coup voilà carré Tiens Hop Je vais vous montrer de toute façon il y aura des plans à part Mais regardez Comment c'est magnifique En vrai elle est de bonne qualité En vrai ça passe rien En plus là c'est noir Donc s'il y a des résidus d'huile et tout Ça se verra un petit peu moins que sur du gris Bon sinon rouge ça va suivre avec la moto Regardez Ça pète avec la couleur et tout Vraiment c'est de la couleur vive J'ai de la bonne cam Ça va suivre avec le nouveau kit déco aussi Ouais avec le nouveau kit déco ça va suivre D'ailleurs s'il y a des marques qui font des kits déco Qui regardent ça Et qui veulent sponso Bah n'hésitez pas Mon mail est en description Parce que vas-y le faire moi-même c'est trop long Et là Marius nous déballe le Corps de peau Voilà bien sûr Pour eux qui ont déjà changé leur peau Qu'est-ce que vous en dites sur la qualité de ça Bah il y a une c'est pas mal C'est pas mal En vrai même ça il y a les petits raccords Genre petit jouant et tout Pas que ça fuit Parce que normalement des fois là t'as rien Genre c'est métal coupe-métal Du coup ça fuit Ça fuit surtout au niveau de ressort Et les soudures vous en pensez quoi ? C'est moi j'aime bien C'est yazini quoi C'est beau mais après moi j'aurais vu Plus le boc-arotis c'est beau Parce qu'il y a plein de soudures Ouais ouais Et lui Et est-ce que lui il va plu Il va faire un truc Ouais ou il va Si tu mets de l'huile de... Si tu bombes Normalement je vais gagner masse per... Pas... Masse Ouais Je vais gagner quoi L'axel et un peu de pointe Sachant que moi je suis tout d'origine Et du coup je vais vous faire avec eux Bah bien sur le tuto complet De comment monter un pot Mais en vrai c'est plutôt pas mal Je tenais à le remercier Parce que c'est plutôt cool D'envoyer ça les brides Ouais On dirait que le pot est homologué Ouais donc c'est ça qui montre Que le pot est homologué Ouais ça Et là il y a les brides en tout Donc là le pot est homologué Donc sur leur site Ils ont plein de pots homologués Pour ceux qui veulent acheter Nous on va faire sauter les brides Parce que bah c'est mieux Logique Faites le pas Parce que sur Voix Publique C'est interdit Pour ceux qui veulent voilà Vous voyez Mais sinon vous pouvez acheter Les pots sont totalement homologués Donc aucun problème avec la police Alors Marius comment ça se passe ? J'ai montré juste la bougie Pour voir le réglage J'ai regardé déjà Si elle est trop riche la moto Si on peut monter le pot comme ça Si je vois qu'elle est riche On monte le pot comme ça Mais c'est une moto de millionnaire C'est vrai C'est bon mec C'est bon il est riche Il est riche Il est riche Il est riche Il est un peu Il est millionnaire Vous avez dit Donc là pas besoin de réglage carburus Bah Ah non Non on testera comme ça Papa il a dit pas réglage carburus Elle est déjà préparée Chambre ouverte Chambre ouverte Car t'as repris pas Ouais C'est ce que j'ai armé des carters d'origine Pour la police Alors là on doit enlever La petite La police là bas Mais je pense que c'est Si je demande un truc à Lucas Il me ramène n'importe quoi Il me ramène une bite 17 Ça c'est Lucas Vas-y Lucas Qu'est-ce qu'ils ont fourni avec Alors Il y a un manuel d'utilisation aussi Pour les débutants ça peut Il y a le manuel et tout Le manuel Voilà Tous les manuels et tout Donc là voilà tout ce qu'il fait Fourni avec le pot En vrai il y a ça Du coup il y a tout ça Ouais donc ouais T'as toutes les pattes de fixation T'as vraiment tout Il y a quoi du coup Lucas Donc ça je sais pas Marius tu sais à quoi ça sert ça Ouais C'est pour le cylindre non Et là C'est en pleine installation Bonsoir Du coup comme là on a la flemme d'enlever Carinage On peut l'enlever hein On peut l'enlever mais mec ça prend Regarde Il faut que je prenne Il y a un bon coup de enlever la vis Et le pot il s'enlève là Il manque juste à ça il s'est enlevé Bon on fait pas avec les bons outils Mais vous inquiétez pas Donc là on enlève la cartouche Pour remettre Pour tout retirer Toute la ligne C'est fort en chocolat Il se prend pour une pub L'amortisseur est en train de crier Tout c'est mort Comment débrider un pot Parti Un sac est dedans C'est bon ça tient De toute façon les mecs là je tape au tour Oh Il a cassé le tournoi Tu veux que je tape ? Je vais taper Mec tape toutes tes forces De sur la lumière Mais de la lumière c'est vrai là De sur la lumière Net T'as une micro Tenez Tu te places à la gueule carrément Il a déjà tapé son goût Il a déjà tapé son goût Il a déjà tapé son goût Pas de coups En fait le barteau tu vois il bouge Mais du coup c'est pas très bien sauvage Le truc il va partir dans l'iPhone Il va ramener une masse Il est pas loin de taper dedans On dirait pas des mecs qui accouchaient un bébé Allez-y madame c'est bientôt ça Regarde-moi ton pot Allez t'en vas-y Non Nick Non Oh 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 Ok du coup là les mecs Toute la ligne est enlevée Donc il n'y a plus de ligne Il n'y a plus rien qui vient de là Là on va tout mettre Là c'est L'attache qui va au cylindre c'est ça ? Ouais On va bien le mettre Et puis voilà Du coup là on va vous filmer l'installation Avec les pièces qui sont fournies d'ailleurs Il y a pas mal de pièces fournies C'est cool Maos qu'est-ce que tu fais ? Là on va remettre La entre guillemets La bride que tu mets au cylindre Ça c'est bien cool Tu vas se mettre comme ça Et après t'as le pot qui se met de Au moins il n'y a pas de fuite Normalement il n'y aurait pas de fuite avec ça Ouais Bah Là si on monte à blanc Si on met pas de pâte ou quoi Du coup là les mecs on va tout simplement lancer un petit live insta D'ailleurs je vous remercie parce qu'on est bientôt 10 000 sur insta Du coup n'hésitez pas à venir Ouais Et regardez les mecs bientôt 10 000 ça fait plaisir Donc là on va lancer un petit live Musique Parce que là les mecs en fait ils me disent que le pot va vraiment faire un bruit de fou Ils se rendent pas compte Et moi je me rends pas compte Je pense que parce que avant moi on démarrait ma derby On la démarrait à la main Ça on pourrait encore la démarre à la main Bah oui 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 Mais genre le bruit on pouvait parler hein Heureusement qu'ils fournissent les pattes avec pour bien l'adapter C'est pour ça qu'il est adaptable sur plusieurs motos je crois Ouais je crois On s'entend parler ça va Ouais Mec il y a des ronds Y a des ronds Regarde Regarde Il raisonne fort hein Il écoute pas les rapports Bah oui il les pousse pas gros Regarde là il est heureux gros Il les pousse pas gros Il est tout content Il est tout content Il est trop sympa là Il est trop sympa là C'est quelque chose ou quoi ? Bah maris lui ça va rien lui faire mais moi ouais Regarde Bon alors les mecs elle vous a plu cette ligne d'échappement incroyable Un bruit de fou Malheureusement j'ai pu en profiter que 1 minute 06 Car après tout simplement la moto elle a Elle a arrêté Elle s'est coupée net La vidéo sort dimanche Mais j'aimerais savoir si c'est plus un presserrage qu'un serrage Parce qu'on a réussi à redémarrer après frérot J'ai pas compris La moto a redémarré Mais en gros si vous voulez j'étais genre à 90 Bam Elle s'arrête Elle se coupe nette Warrior bloqué J'ai fait chou 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 Des gauche droite et tout La Warrior était bloquée du coup j'ai fait des dérapages J'ai guidonné J'ai réussi à me poser sur le côté Sans mourir C'est très important Lucas et Marius ils m'ont sécu derrière avec leur voiture Du coup ça c'était carré Mais la moto elle a redémarré après Mais ça sentait le crâner Il faisait super chaud et tout Du coup on savait pas J'ai enlevé ensuite le pot pour regarder mon Cylindre Non mon piston Mais comme vous le savez je suis pas un as de la mécanique J'apprends petit à petit Il était tout noir On dirait qu'il sortait du four Mais je l'ai pas pu démonter plus Pour voir si tout simplement il était serré J'ai pas vu de griffes du côté où j'ai regardé J'ai mis un coup et j'ai pas vu de griffes Du coup qu'est-ce que c'est ? On pense que c'est un presserrage Du à une surchauffe et un problème électrique Nous on part sur ça Bref sinon vous allez voir vos avis sur la vidéo dimanche Je vous embête pas plus Bonne soirée les mecs Venez sur Instagram si vous voulez discuter Et dans les commentaires je vais répondre à vos théories sur le serrage Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz